Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho. Je suis chanteuse, autrice, compositrice brésilienne et cette année 2021, mon premier album Bossa Muffin fête ses 10 ans. Pour marquer cet événement, je vous invite à découvrir un petit bout de mes aventures depuis mon départ de Rio de Janeiro jusqu'à Paris. Et voici le premier épisode qui donne nom à ce podcast. Je vous présente, De Rio à Paris. Je me rappelle encore de ce samedi matin pleuvieux du 20 juin 2006. J'étais chez moi à Rio de Janeiro. Dans ma petite valise, j'ai mis quelques vêtements. Une photo de mon père, une de ma mère, puis un peu de nourriture brésilienne au cas où. Dans le ventre, la peur de l'inconnu me rongeait autant que l'excitation de la première fois. En tête, mes rêves de Paris s'est concrétisé un à un. Hugo, Camus, Salif, la tour Eiffel. Malgré mon manque de connaissance de la langue française, c'est-à-dire zéro, je me disais que comme une bonne cariocca que j'étais, j'allais m'en sortir, bien sûr, même si je savais à peine dire merci et encore. Et pour courser les choses, je n'avais pas le fameux papier de séjour. Dans mon sac à main, un passeport viège flambant neuf que j'avais fait réfère pour l'occasion, pour le grand saut. Dans mon portefeuille, le peu d'argent que j'avais accumulé pour le voyage. 200 euros pile. Et pour finir, une veste. Pas assez chaude pour l'hiver, mais bien pour les petites brises nocturnes parisiennes. Enfin, c'est ce que j'espérais. J'allais traverser l'Atlantique dans un Boeing 747, seule, mais en tout rien d'inconnue. Biais à la main, à l'aéroport, juste avant l'embarquement. D'abord, j'ai dit adieu à Lily, ma chienne de l'époque de la race à pincher, couleur caramel. Puis, j'ai embrassé ma petite sœur en lui séchant ses larmes. En dernier, j'ai pris mon père dans les bras, qui m'encourageait en disant « Vas-y ma fille, notre relation était un peu compliquée, certes, mais je t'ai fait confiance, je crois en toi. Fonce ! Et si problème, tu m'appelles, hein ? » Ce matin du 20 juin 2006, je n'avais plus de doute. J'avais fait le bon choix. Les changements ont commencé dès mon entrée dans l'avion. D'emblée, je me suis sentie plus adulte, plus femme, alors que j'avais déjà 25 ans. L'idée de fêter mon anniversaire quelques jours plus tard à Paris m'est ravissée. Cependant, je savais qu'il y avait une chance sur dix que je me fasse arrêter à la douane avant même de pouvoir goûter une de ces pâtisseries françaises. Au fond de moi, je savais que je n'allais pas avoir de problème. Je n'étais convaincue. En tout cas, pas plus que ceux que j'avais déjà eus ces dernières années à Rio. La perte d'un ami suite à des violences policières m'avait effondré le cœur. Et après cet épisode, un doute s'était installé en moi. À quoi bon courir la ville, sol, des gauches, à droites, en prenant tant de risques pour chanter dans les clubs, alors que je n'avais même pas fait un disque ? Au bout de plus de dix heures d'un vol nocturne épuisant, l'avion commençait enfin son atterrissage. Mon cœur battait plus fort que le son des turbines. J'ai prié Dieu et tous les sons en me disant que si tout se passait bien, la première chose que j'allais faire serait de manger un vrai croissant au beurre, même si je savais que la bouffe dans les aéroports n'est vraiment pas terrible. À la sortie de l'avion à l'aéroport d'Orly, personne ne pouvait m'embêter. Je rajouterais même à ce récit que c'était presque miraculeux. Vu la quantité de personnes qui s'y voyaient refuser l'entrée au territoire européen à cette époque-là. Lorsque j'ai récupéré ma valise, mon corps anxieux tremblait encore. Puis, l'émotion a pris le dessus et j'ai tout lâché d'un coup. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était avec la gueule toute chiffonnée et les yeux couleur séries que j'apprenais avec surprise que les croissants se vendaient aussi dans les kiosques à journaux. Dans les oreilles, Samba d'Orly de Chico Buarque tournait en boucle, en attendant un ami lointain, qui habitait dans une cité à Saint-Cloud et qui m'avait généreusement proposé de m'accueillir chez lui le temps de mon adaptation. On avait rendez-vous à 8h du matin, l'heure d'arrivée prévue sur mon billet. Mais quand il est venu me chercher, il était déjà midi. Une fois dehors, une drôle d'impression m'a gagné l'esprit. Je m'étais endormie au Brésil et je m'ai réveillée en France. C'était le 21 juin. Il faisait beau. C'était le premier jour de l'été. Et aussi, pour mon plus grand bonheur, le jour de la fête de la musique. Youpi ! C'était un signe. J'avais fait le bon choix. Sur la route entre l'aéroport et chez cet ami, le regard collé sur la vitre en découvrant la ville, j'appréhendais sur un avenir que je devrais construire de toutes pièces. Ce jour-là, j'entendais tout bas de ma tête la voix de ma mère qui me disait quand j'étais petite « Si tu tombes, tu te lèves, hein ? » Puis, celle de mon père à l'aéroport de Rio. « Si problème, tu m'appelles. » Dans une sorte de jeu imaginaire, j'ai répondu à ma mère « T'inquiète pas, maman, j'irai apprendre à marcher s'il le faut. » Et à papa, je lui répondais « Ça va aller. » Ensuite, mon cœur m'a dit « Ça ira, tu verras. » Depuis ce jour-là, j'ai compris que le cœur avait toujours raison et que c'était lui qui avait fait le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada